Aujourd'hui, dans votre chronique éco, nous allons vous présenter Supercop. C'est un supermarché d'un nouveau genre à Bordeaux qui révolutionne la façon de consommer. Ici, en fait, les clients sont aussi copropriétaires en achetant des parts sociales à partir de 100 euros seulement. Et ils participent également à la gestion des rayons et au fonctionnement du site. Ils s'investissent au minimum 3 heures par mois à tour de rôle et dans la bonne humeur, ce qui permet à cette épicerie de quartier de leur proposer des produits de qualité essentiellement bio, en circuit court, à des prix inférieurs de moins 20% par rapport à la grande distribution. Car en fait, grâce au système coopératif de la structure, le client redevient acteur plutôt que consommateur. C'est une idée qui a surgi dans la tête d'Anne Montloubou, qui est une maman débordée, qui cherchait en fait un système d'approvisionnement de qualité peu onéreux et complet et respectue aussi des producteurs qui sont payés ici au juste prix. Par exemple, un des principes forts qui est exprimé dans la charte de 8 pages de Supercop, c'est concrètement un produit acheté 1 euro et revendu 1,20 euro. Et les bénéfices, en plus, sont réinvestis dans la structure. Alors ils ont constitué des groupes de travail pour une gouvernance partagée et équitable. Et les coopérateurs, du coup, s'investissent en fait selon leurs compétences. Chaque coopérateur, par exemple, peut selon ses envies et sa disponibilité s'investir davantage et prendre en charge un rayon particulier afin d'aider justement au mieux les 3 salariés, puisqu'il y a 3 salariés dans l'entreprise. Et aujourd'hui, les résultats sont là et plutôt probants. Le site qui est installé en fait à Bordeaux Sud depuis mai 2018 compte 1200 membres et pas moins de 2500 références de produits. D'ailleurs, Supercop n'a pas le choix. Aujourd'hui, il faut grandir face à ce succès et la superficie du site va être doublée. L'objectif, c'est 3000 produits en rayon sur 300 m² et 1600 coopérateurs. C'est devenu bien plus qu'un magasin en fait, un lieu de sociabilité. Et ce modèle, justement, est en train de se dupliquer puisque ce supermarché coopératif a ouvert ses portes aussi à Lille, à Bayonne, à Toulon, à Montpellier et à Nantes. Reste désormais à savoir si ce modèle va perdurer.